Emmanuel Macron réélu président. Sans nos félicitations, les Français roulaient dans la farine du moi ou les extrêmes. Le général de Gaulle, duquel naturellement se réclame Emmanuel Macron quand sa huissante pouvoir accroître son impression de légitimité, le général président résuma « Les Français sont des veaux ». Et c'est sûrement la citation qui viendra au temps de cerveau disponible d'Emmanuel M. ce 24 avril 2022. Car les Françaises et les Français ont marché dans la mascarade d'une présidentielle dont les candidats avaient été minutieusement sélectionnés par 13 000 notables. C'est facile d'être élu président. Tu fais monter les extrêmes et après tu dis « Je suis un repart contre les extrêmes ». Naturellement, il faut offrir des bonus aux journalistes et des invitations aux grandes fêtes de la République lantéliste pour que ces journalistes contribuent à faire monter les extrêmes en France, Le Pen et Mélenchon. Ces extrêmes doivent représenter l'opposition. Il doit se marier M. Macron quand Huguette, qui est la députée lotoise, lui cause de ternoise et son micro-mouvement, la France harmonieuse, auquel même localement, naturellement, M. Bélet et ses inféodés, n'accordent pas une seconde, pas plus que la bonne humeur de leur vie carcinoise. Macron réélu président sans nos félicitations. Les Français roulaient dans la farine du mois aux extrêmes. Il y a une chanson que je pourrais vous passer qui parle des Français déjà roulés dans la farine, pourtant elle a déjà quelques années. Et les milliardaires sont contents car les pauvres agités ne trouveront pas d'autre voie que de s'agiter encore plus, de casser, bloquer le pays. Ce qu'adorent les milliardaires, si, si. De toute manière, vous ne croyez pas que les voitures qui brûlent, c'est celles des milliardaires, non, c'est celles des pauvres. Car la confusion permet de faire avancer la répression et privation de liberté. Pour cela, il suffit par exemple de prétendre agir pour la sécurité sanitaire ou naturellement en réaction à une vague d'attentats. Avec la grippette, Macron est parvenu à imposer le pass vaccinal. Si les tensions sont à la hauteur de cette mascarade présidentielle, l'idée d'une puce géolocalisable obligatoire s'imposera peut-être avant 2027. La France harmonieuse Première vidéo de rapide présentation de ce petit bouquin publié le 19 février 2022. La France harmonieuse Ne pas participer à cette mascarade semble la réponse appropriée. Soyons en marche, oui, marchons dignement ce sombre dimanche. La France harmonieuse propose une autre voie spirituelle, déontologique, respectueuse du vivant dans son intégralité. À suivre, peut-être. Emmanuel Macron réélu, président, sans nos félicitations, les Français.